Alors ce deuxième podcast doit commencer par un petit rappel de ce qu'on a vu lors du premier podcast et dans l'exercice qui a suivi. Donc lors du premier podcast on a vu comment on faisait pour ajuster, donc estimer les paramètres de modèle de régression, à la fois quand la variable y est quantitative continue, on parle de modèle de régression et on a vu le modèle de régression linéaire multiple, ou bien aussi quand la variable y est catégorielle, la k-classe, et on a vu le modèle de régression logistique multinomiale. Et on a vu aussi dans les deux cas comment on pouvait évaluer la qualité d'ajustement de ces modèles, soit par une somme des carrés des cas résiduels dans le premier cas, soit par une déviance résiduelle dans l'autre cas. On a constaté aussi pendant la séance d'exercice qui a suivi qu'il pouvait y avoir une très grande illusion d'optique, on va dire, entre le fait qu'un modèle soit bien ajusté et pour autant le fait qu'il ne prévise pas très bien. Donc on va travailler là-dessus. On a insisté sur le fait que finalement prendre beaucoup de variables pour avoir un modèle bien ajusté pouvait être une mauvaise idée en termes de prédiction et qu'il valait mieux se contenter d'un minimum de variables. Donc ça pose une question nouvelle, qui est la question de comment est-ce que je sélectionne un sous-ensemble de verbes explicatives pour améliorer la prédiction. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les deux cas toujours que je traite en parallèle, celui de y quantitative et donc on est dans la régression, ou bien celui de y à k-classe et là on est plutôt dans le modèle de régression logistique multinomiale. Alors, comme dans le podcast précédent, vous avez sous les yeux un diaporama que vous aurez aussi à disposition sur la plateforme Moodle et j'ai ouvert aussi un script R qui s'appelle session2.r dans lequel j'ai des commandes que je vais dérouler au fur et à mesure de cette présentation. Donc on en est là, on a vu la partie ajustement de modèle de régression et aujourd'hui on va voir la partie sélection de variables pour la prédiction, pour optimiser la prédiction en abordant les deux cas, le cas d'une variable réponse qui prend des valeurs réelles, donc quantitative, continue, et le cas d'une variable réponse à k-classe. Alors l'idée initiale elle est simple pour choisir le meilleur modèle. Finalement, maintenant on sait comment mesurer la qualité d'ajustement d'un modèle par une somme des carrés des cas résiduels. Pour l'instant je vais rester sur l'idée de la régression linéaire multiple, mais j'aurais pu tenir le même discours en remplaçant somme des carrés des cas résiduels par déviance résiduelle pour une variable à k-classe. L'idée c'est qu'on a P variable explicative et choisir le meilleur modèle, c'est choisir parmi deux puissances P-1 modèles possibles, chacun de ces deux puissances P-1 modèles possibles étant construits sur le choix de k variable explicative parmi P. Donc ça peut faire beaucoup parce que dès que P est un peu grand, sa deux puissances P-1 devient très très grande. Néanmoins, il faut savoir que dans R, les outils logiciels avec un ordinateur portable pas forcément hyper puissant, les outils logiciels permettent de faire de la recherche exhaustive, c'est-à-dire d'explorer tous les cas possibles, tant que P n'est pas plus grand que 30 pour des modèles de régression linéaire classique, et tant que P n'est pas plus grand que 15 quand on est sur des modèles pour variable réponse à k-classe. Donc dans le cas des modèles logistiques. Donc on a quand même la possibilité, et il faut vraiment l'avoir en tête, de faire une recherche exhaustive du meilleur sous-modèle en explorant tous les cas possibles d'associations entre les variables explicatives. Je vais vous montrer comment ça se passe dans R. Donc je commence comme d'habitude par déclarer le répertoire de travail, cette fois-ci, je rappelle, cette fois-ci c'est dans session 2, mais chez vous, c'est à vous de modifier cette chaîne de caractère de telle manière à ce que le chemin qui est ici soit celui du répertoire dans lequel vous avez les données que l'on va traiter aujourd'hui, à savoir, je descends plus bas, à savoir, invasif.txt, que moi j'ai mis dans un répertoire data, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite, les packages nécessaires, donc NNET, LIPS, Rcommander, MISC, PLS, GROUP DATA 2, tous ces packages-là vont être nécessaires pour travailler aujourd'hui. Commencez d'abord par vérifier si vous les avez. NNET, moi je l'ai, NNET, moi je l'ai, LIPS, je l'ai aussi, Rcommander, MISC, je l'ai aussi, PLS, je l'ai aussi, et GROUP DATA 2, je l'ai aussi. Donc j'ai tous ces packages-là, si c'est le cas aussi pour vous, vous n'avez pas à les installer, sinon vous lancez ces commandes-là, ou certaines de ces commandes en tout cas. En revanche, ce que je suis obligé de faire, c'est d'importer ces packages dans la session de travail, donc c'est ce que je fais. Le package Rcommander, MISC, qui est toujours un peu plus long à importer, parce qu'il contient pas mal de ce qu'on appelle des packages dépendants, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur d'autres packages qui l'importent aussi. Le package PLS, c'est le package GROUP DATA 2. Je reviendrai plus tard sur les raisons pour lesquelles j'ai besoin de ces packages spécifiquement. Ensuite, j'importe le jeu de données. C'est le même jeu de données qui nous a servi de support pour le premier podcast. Je le rappelle brièvement, on a 60 cochons sur lesquels on a mesuré le pourcentage de viande maigre, et puis 11 épaisseurs de gras ou de muscles en millimètres. L'idée, c'est de construire un modèle qui prédit le pourcentage de viande maigre à partir des épaisseurs de gras ou de muscles. La dimension de ce jeu de données, elle est donnée en haut à droite, mais je la rappelle dans la console, 60 cochons, 12 variables, dont la variable réponse. Dans le package LIPS, c'est un diminutif pour LIPS & BOUNS. LIPS & BOUNS, c'est le nom d'un algorithme de parcours d'un arbre de manière efficace. En fait, la recherche du meilleur sous-modèle, d'un point de vue informatique, revient à parcourir un arbre. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça le package. Dans ce package LIPS, il y a une fonction qui s'appelle REG SUBSETS. C'est un résumé, un REG SUBSETS pour dire sous-ensemble deux variables explicatives pour la régression. La fonction REG SUBSETS, elle fonctionne, elle s'implémente de manière assez intuitive. D'abord, on a la formule du modèle. Comme je l'ai dit précédemment, quand vous mettez un point ici, c'est que vous voulez considérer toutes les variables explicatives dans le modèle. Donc, LMP expliquée par toutes les variables explicatives. DATA égale PIC pour qu'il sache où trouver LMP et toutes les variables explicatives. Et puis, NVMAX égale 11 pour lui dire qu'il faut aller jusqu'à 11 variables possibles dans le modèle parce que par défaut, il s'arrête à 8. Le résultat de REG SUBSETS, ce n'est pas forcément très intéressant. C'est pour ça que je le convertis directement grâce à la fonction SUMMARY. Je lance cette commande. Et cette fonction, elle va aller explorer les 2 puissances 11 moins 1. Alors, 2 puissances 11 moins 1, je vais faire le calcul ici. Ça fait 2047. Donc, cette fonction, elle ajuste 2047 modèles. Tous les modèles avec une variable explicative. Tous les modèles avec deux variables explicatives. Tous les modèles avec trois variables explicatives. Jusqu'à le modèle avec 11 variables explicatives. Et ensuite, ce que fait cette fonction, c'est qu'elle désigne un champion, un modèle champion par nombre de variables explicatives. Donc, elle désigne le meilleur modèle construit sur une variable explicative, puis le meilleur modèle construit sur deux variables explicatives, puis le meilleur modèle construit sur trois variables explicatives, etc. Donc, elle retient des champions, des modèles champions par nombre de variables explicatives. Évidemment, le critère pour définir le champion, c'est le RSS, ou le R2, cet équivalent. Donc, ça fournit en particulier une matrice qui s'appelle WHICH. WHICH, quel est le champion ? Donc, WHICH, ça répond à la question, quel est le champion ? Alors, comment est-ce qu'on lit cette matrice ? Il y a 11 lignes qui correspondent au nombre de variables explicatives. Et puis, on vous dit que pour une variable explicative, le champion, c'est celui qui a un vrai en face de son nom. Donc, ici, c'est l'épaisseur de gras entre la deuxième et la troisième dernière côte. Le champion avec deux variables explicatives, c'est ceux qui ont des vrais ici. Donc, c'est une épaisseur de gras et une épaisseur de muscle ici. Alors, vous constatez que c'est bien une recherche exhaustive. C'est-à-dire que le modèle à deux variables explicatives ne contient pas le champion, ici, avec deux variables explicatives, ne contient pas le champion avec une variable explicative. Cette variable-là n'apparaît plus lorsque l'on prend deux variables explicatives. Vous noterez aussi que s'il doit choisir deux variables explicatives, il va choisir une épaisseur de gras et une épaisseur de muscle. Ils n'ont pas deux épaisseurs de gras. Donc, il y a quand même l'idée qui va apparaître dans la suite de ce module que lorsque l'on construit un modèle de régression, on va aller explorer le plus possible les dimensions de variabilité des variables explicatives. Donc, ce n'est pas la peine d'aller taper plusieurs fois sur la même dimension qui serait une dimension d'épaisseur de gras. Une fois qu'on a pris une épaisseur de gras, qui semble être la meilleure option, on va aller chercher une épaisseur de muscle, même si à aucun moment l'épaisseur de muscle n'est une variable intéressante prise toute seule. Mais prise en complément d'une épaisseur de gras, ça devient intéressant. Alors, quand on passe à trois variables explicatives, on voit qu'on renforce avec une épaisseur de gras ici, l'épaisseur de gras qu'on avait choisi comme champion avec une variable explicative, et puis une épaisseur de muscle ici. Bon là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi deux épaisseurs de gras ? En fait, ce qui se passe au niveau vertébral, c'est le dépôt de gras au niveau vertébral, c'est un dépôt de gras qui est lié à l'alimentation du cochon, alors que le dépôt de gras au niveau dorsal, c'est lié à la génétique du cochon. Donc, on n'a pas tout à fait, dans les épaisseurs de gras, la même dimension qui est exploitée ici. Et puis, ça continue, et puis à la fin, on les choisit toutes. On choisit onze variables. Donc, pour obtenir le meilleur modèle avec une variable explicative, je vais prendre la première ligne de Select Dollar Witch, qui me définit des vrais et des faux. Je vais juste lancer cette commande pour que vous vous rendiez compte. J'ai pris la première ligne. Vous voyez, il y a l'intercept qui est donné ici. Donc, je prends les... Il se trouve que, si vous regardez les colonnes de la matrice Select Dollar Witch, vous avez les noms des variables qui apparaissent là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends les noms des colonnes, et je retiens seulement celles pour lesquelles j'ai un vrai. Donc, ça me donne ça. Intercept, et puis l'épaisseur de gras entre la deuxième et la troisième dernière côte. Pour deux variables explicatives, j'obtiens ça, c'est la même chose. Alors, il y a un autre résultat qui est intéressant dans Select, c'est Dollar RSS qui donne les sommes des carrés des carrés résiduels pour chacun des champions par nombre de variables explicatives. Donc, je lance ici une commande graphique qui me permet de voir comment est-ce que le RSS du champion évolue en fonction du nombre de variables explicatives. En abscisse, j'ai le nombre de variables explicatives, de 1 à 11, en ordonnées, j'ai RSS. Les autres arguments sont des arguments esthétiques, donc ils ne sont pas du tout obligatoires. Tout ce qui est CEX, c'est pour augmenter la taille des caractères. Le nom des axes, des abscisses, des ordonnées, le titre. PCH égale 16, c'est important ici parce que quand on fait des rapports dans R, on aime bien que ce soit lisible. Et PCH égale 16, ça force les points à être des disques pleins et non pas des cercles, ce qui est beaucoup plus clair. Et puis, j'aime bien rajouter une grille à mes graphiques pour qu'on puisse voir en projection sur l'axe des abscisses et des ordonnées quelles sont les valeurs du graphique. C'est ce que je fais ici. Voilà. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que la qualité d'ajustement du modèle, donc mesurée par Residual Sumer Square, s'améliore à chaque fois qu'on rajoute une variable explicative. On a un RSS qui est de plus en plus petit jusqu'à arriver à cette valeur-là autour de 120 en partant de plus de 200 pour le modèle avec une seule variable explicative. Alors, ce qu'il faut aussi constater sur ce graphique, c'est que finalement, il y a ce qu'on observe ici, ce qu'on appelle un coude, c'est-à-dire que quand on a mis trois variables explicatives, on a atteint une sorte de valeur un peu seuil autour de 130 au-delà de laquelle, finalement, ça ne descend plus beaucoup. C'est-à-dire qu'on va gagner assez peu à rajouter 4, 5, 6, etc. J'attire votre attention sur le fait que ce que je mesure là, c'est bien de la qualité d'ajustement et non pas de la qualité en termes de performance de prédiction. Donc, rien ne dit, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait dans l'exercice, rien ne dit que ce modèle-là, qui est le mieux ajusté au sens du RSS, ou donc au sens du R2, soit le meilleur en termes de performance de prédiction. C'est le mieux ajusté, mais ce n'est pas forcément le meilleur en termes de performance de prédiction. Alors, il suffit que je remplace RSS par RSQ, comme R², donc R2, pour avoir le même graphique, mais simplement exprimé en termes de R2. Donc, au lieu d'avoir RSS, je vais avoir R2, mais c'est la même chose. C'est un graphique, puisque RSS et R2 sont liés fonctionnellement. Il ne peut pas y avoir de désaccord entre ces deux critères, c'est exactement la même chose. Alors, je reviens un peu sur le diaporama. Donc, maintenant, je vais m'intéresser à la question de... Une fois que j'ai classé un peu ces modèles du point de vue de leur qualité d'ajustement, comment est-ce que j'évalue leur performance de prédiction, leur précision dans la prédiction ? Alors, pour faire ça, je vais me placer dans une perspective de prédiction en disant que j'ai un nouvel individu dont j'ai noté le profil x, x0 pour bien dire que ce n'est ni un x1, ni un x2, ni un xn. C'est un individu qui est hors de l'échantillon. Et cet individu, il a une variable réponse que j'ai notée y0 que je ne connais pas. Donc, l'erreur de prédiction, celle que je cherche à minimiser pour avoir une précision la meilleure possible, c'est l'écart entre y0 et sa prédiction y0 chapeau, sa prédiction à partir du modèle que l'on a construit sur les données. Si on le fait par des méthodes de moindre carré, ce que dit la théorie statistique, c'est que l'espérance de l'erreur de prédiction, donc l'erreur de prédiction moyenne, elle est nulle. Donc ça, ça veut dire que, d'un certain point de vue, la prédiction est non biaisée. Du coup, ça veut dire que ce n'est pas un critère suffisant pour mesurer la précision, il faut mesurer autre chose et cette autre chose, c'est ce qu'on appelle la variance de prédiction. La variance de prédiction, c'est la variance de l'erreur de prédiction et comme l'espérance de l'erreur de prédiction est égale à 0, c'est l'espérance du carré de l'écart entre y0 et y0 chapeau. Il faut évaluer cette chose-là. Alors, pour évaluer cette chose-là, juste avant de passer au dépositif suivant, pour évaluer cette chose-là, il faut bien que vous vous rendiez compte que je dois me mettre en situation de prédiction, c'est-à-dire, il faut absolument que j'évalue l'écart entre une valeur de y0 pour un individu qui n'est pas dans l'échantillon à partir de sa prédiction obtenue par le modèle estimé sur les données. Donc, ce que je vais faire pour essayer de mimer cette situation, c'est mettre en place un dispositif qu'on appelle de validation croisée. Croisée, justement, parce qu'on va avoir des données hors de l'échantillon et des données dans l'échantillon. Alors, c'est là que je vais commencer à faire intervenir des termes en validation croisée, qui sont le terme de échantillons d'apprentissage et échantillons test. Alors, je vous présente une procédure de validation croisée, mais il en existe plusieurs, sachant que la procédure classique de base, elle consiste juste à utiliser un échantillon d'apprentissage sur lequel j'estime mon modèle, et puis à utiliser des données complètement indépendantes de l'échantillon d'apprentissage qu'on appelle un échantillon test pour prédire les valeurs de Y à partir de ce que j'ai estimé sur l'échantillon d'apprentissage, et puis sur l'échantillon test, mesurer par un critère que l'on va se donner, la précision de la prédiction. Alors ça, c'est quand on a la chance d'avoir suffisamment de données pour avoir un bel échantillon d'apprentissage et un bel échantillon test, donc c'est assez rare que l'on fasse ce que je viens de dire, parce qu'en général, on n'a pas les moyens de se priver d'un échantillon test pour estimer un modèle. Du coup, la plupart des procédures de validation croisée sont construites sur une segmentation du jeu de données. On parle en anglais de k-fold cross-validation, donc en français, on pourrait traduire par validation croisée à k-segment, et en général, k, ça prend des valeurs un peu standards dans la littérature statistique aujourd'hui. k peut être égal à 3, je reviendrai sur le choix de k, mais k peut être égal à 3, ou dans beaucoup d'options par défaut dans R, k est égal à 10. Donc on fait de la ten-fold cross-validation. Alors comment ça fonctionne ? On part d'un ensemble de n individus, et puis on va donc segmenter le jeu de données en autant de segments que l'on veut, donc par exemple en 10 segments. Ici, ça fait 8 segments en fait sur le graphique, mais peu importe. On segmente en 10, et puis on va considérer qu'un premier échantillon d'apprentissage est constitué par les 9 derniers segments. Donc le premier segment va servir d'échantillon de test. Donc sur les 9 derniers segments, on va appliquer notre méthode d'estimation du modèle, et on va obtenir une équation qui permet de prédire y à partir des x. On va appliquer cette équation sur le premier segment. Je suis allé dans le mauvais sens. On va appliquer cette équation sur le premier segment, et ça va nous permettre de comparer sur le premier segment la valeur de la variable réponse y et la valeur prédite. Alors, très important, la valeur de la variable réponse y sur le premier segment n'a pas participé à l'ajustement du modèle. On est bien donc en situation de prédiction, au sens où j'applique une équation construite sur un échantillon d'apprentissage à des données qui n'ont pas participé à l'échantillon d'apprentissage. Donc ça me donne une mesure de la correspondance entre les valeurs observées et les valeurs prédites sur ce premier échantillon de test. Pour avoir cette mesure-là sur l'ensemble de l'échantillon, je vais cycler sur l'ensemble des segments. Donc je vais reproduire exactement la même procédure, mais cette fois en considérant que l'échantillon test c'est le deuxième segment et puis que l'échantillon d'apprentissage sont les autres segments. Et ainsi de suite avec le troisième segment jusqu'à la fin. Donc en faisant ça, j'obtiens au regard de ma série des valeurs observées de Y, j'obtiens des valeurs prédites de Y et chaque valeur prédite est prédite sans que la valeur de Y est participée à l'apprentissage du modèle. On est bien donc en situation de prédiction. Du coup, pour estimer cette variance de prédiction, il me suffit de calculer la somme des carrés et des écarts entre les valeurs observées et les valeurs prédites. J'attire votre attention sur le fait que je mets un moins I ici pour dire que c'est bien je prédis bien Y mais I n'a pas participé à l'échantillon. L'individu I n'a pas participé à l'échantillon d'apprentissage. Donc en faisant la somme des carrés j'obtiens ce qu'on appelle la prediction error sum of squares la presse et puis pour obtenir la variance je divise par le nombre d'individus. Et ce qu'on obtient là c'est le min squared error of prediction MSEP donc c'est un terme que vous allez voir apparaître assez souvent puisque c'est le critère un peu classique pour mesurer la prédiction la performance de prédiction lorsque l'on fait de la régression. Soit le MSEP soit le root MSEP c'est-à-dire la racine carré de ce truc-là qui vous donne l'écart-type de l'erreur de prédiction. Alors je vous montre comment on obtient ça dans R en prenant le meilleur modèle avec une variable explicative. C'est le modèle qui est obtenu à partir des données de ce tableau-là. Je vous montre un peu quelles sont les données de ce tableau-là en lançant cette commande-là. Donc il y a seulement deux colonnes dans ces données. La colonne LMP et la colonne avec l'épaisseur de gras entre la deuxième et la troisième dernière côte. Donc je lance le modèle complet sur ce modèle-là. Mais le modèle complet en fait c'est juste un modèle de régression linéaire simple. Il y a une fonction dans le package boot. Est-ce que je l'ai d'ailleurs chargé ce package boot ? Alors il est peut-être chargé comme une dépendance. Donc moi je dois l'avoir. Fonction CD.glm ça appartient au package boot. Sinon ça voudrait dire que j'ai oublié non, j'ai oublié de le mettre. Donc je vais le rajouter ici et vous aurez la version finale de ce script avec les bons packages. Voilà. Donc la fonction cv.glm appartient au package boot boot comme bootstrap. Vous verrez les méthodes bootstrap dans un autre module. Donc j'installe le package. Vous voyez en fait l'avantage de R c'est qu'on peut s'adapter assez vite. L'installation de nouveaux packages est assez rapide. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Hop là. Je fais une bêtise. Donc je lance required boot. OK. Je vais juste mettre ici pour que vous en ayez une trace que c'est pour la fonction cv.glm. OK. Donc je continue. Voilà. Donc la fonction cv.glm elle cv comme cross-validation et puis appliquée un objet de type glm elle prend comme premier argument les données sur lesquelles on a construit le modèle deuxième argument c'est le modèle troisième argument c'est le nombre de segments dans la validation croisée. Donc je lance cette fonction et un des résultats de cette fonction est donné avec le nom delta eh bien c'est une évaluation du MSEP alors en réalité vous constaterez qu'il y a deux évaluations 3,97 et 3,95 je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là on est vraiment dans le dans le pinaillage disons que il y a une de ces valeurs qui est la valeur que j'ai donnée dans la diapositive calculée à partir du presse l'autre valeur est une valeur corrigée en fait c'est les le diviser par N on divise par autre chose pour tenir compte d'un biais qui apparaît lorsque l'on prend lorsque l'on fait de la validation croisée avec un trop grand nombre de segments on va dire ça comme ça euh bon vous constaterez qu'à chaque fois ces valeurs sont très très proches donc le conseil que je vous donne si vous voulez vraiment vous protéger c'est de prendre la valeur la plus grande possible comme ça vous avez une évaluation la plus défavorable possible de la précision et vous vous couvrez le presse c'est le nombre c'est N fois ce MSEP 238 on va dire 238,6 si vous regardez je le compare au RSS si vous regardez la somme des carrières des carrières résiduelles vous constatez que euh la valeur du presse est plus grande que la valeur du RSS je reviens un peu sur la la diapositive le presse ça ressemble à un RSS la différence c'est que ici j'ai un moins c'est à dire que le Y chapeau c'est bien une valeur prédite et pas une valeur ajustée pour le RSS c'est la somme des carrières des écarts entre Y et Y chapeau et bien lorsque je calcule un RSS j'aurai en général une valeur plus petite que lorsque je calcule un presse autrement dit il y a une variabilité dans la prédiction qui est plus grande que la variabilité de l'ajustement voilà donc je reviens un petit peu là dessus alors ce que je peux faire maintenant que je sais estimer la qualité la précision de la prédiction par un presse ou par un MSEP c'est calculer ce presse pour l'ensemble des modèles champions avec une, deux, etc 3, 4, 5 jusqu'à 11 variables explicatives donc ce que je fais c'est je vais construire un vecteur presse qui va contenir initialement si vous le regardez j'ai répété la valeur 0 11 fois donc j'initialise un vecteur qui va recueillir l'ensemble des calculs de presse pour une variable explicative deux variables explicatives etc je fais exactement ce que j'ai fait au dessus donc je fais une boucle qui cycle sur le nombre de variables et à chaque fois j'ajuste le modèle avec toutes les variables sauf que dans le jeu de données j'ai mis à chaque fois pour répondre lorsque l'indice de répétition vaut j j'ai mis le meilleur modèle à jvarb explicative ensuite j'utilise la fonction cv.glm même façon d'utiliser et je récupère le presse comme étant n multiplié par la valeur de delta alors j'ai pris la deuxième j'aurais pu prendre la première ça ne change pas grand chose je lance la boucle ça va assez vite et du coup ce que je vais vous montrer ici c'est un peu la confirmation de ce que je vous ai dit plus haut je refais le graphique précédent avec le RSS mais je rajoute à ce graphique le même type de courbe cette fois-ci en prenant le presse et j'ai rajouté une légende pour distinguer les deux courbes ça donne ce type de graphique donc vous retrouvez ici la courbe en gris qu'on avait déjà tracé tout à l'heure qui montre que le meilleur ajustement est obtenu avec 11 variables explicatives et puis au-dessus en bleu vous avez la courbe du presse alors cette courbe-là elle montre une valeur minimale à 4 et ensuite ça remonte ici ce qui veut dire que lorsque vous arrivez à 3-4 variables explicatives vous gagnez en termes de précision de la prédiction par contre si vous rajoutez des variables même si vous continuez à gagner en termes de qualité d'ajustement vous perdez en termes de qualité de précision de la prédiction donc ça c'est vraiment le message important qu'il faut retenir il y a une distinction très forte et même comme vous voyez ici une incompatibilité entre améliorer la qualité d'ajustement d'un modèle et améliorer les performances de prédiction de ce modèle il y a un moment où il faut s'arrêter de mettre des variables dans un modèle pour pouvoir avoir une précision optimale de la prédiction ici on vous suggère on vous suggère quatre variables explicatives alors j'attire votre attention sur le fait que vous n'obtenez peut-être pas si vous reproduisez ces calculs la même courbe je vais le refaire un peu ici parce que dans la procédure de validation croisée il y a un aléa qui est dans cette fonction cv.glm lié à la segmentation des données lorsque je découpe les données en dix segments au préalable j'ai permuté de manière aléatoire les individus de telle manière à avoir une segmentation aléatoire des données donc si je recommence le graphique après ce nouveau calcul et cette nouvelle segmentation je vais avoir un graphique un peu différent qui me confirme que la meilleure solution est autour de trois ou quatre variables explicatives je dis trois ou quatre parce que même si la valeur minimale est obtenue ici on peut penser qu'on n'a pas une grande différence entre trois et quatre variables explicatives donc la moralité c'est que lorsque l'on veut comparer des modèles du point de vue de la performance de prédiction il faut absolument tenir compte du nombre de paramètres du modèle du nombre de variables dans le modèle et ce que je vais appeler la complexité du modèle plus un modèle a de variable plus il est complexe alors on a des critères qui permettent de tenir compte de cette complexité des critères d'information celui que je vous donne ici s'appelle le critère d'Akaïké AIC donc le critère d'Akaïké pour un modèle à KVARB explicative c'est la déviance résiduelle de ce modèle plus deux fois le nombre de paramètres de ce modèle alors s'il y a KVARB explicative ça veut dire qu'il n'y a K plus d'une paramètre pardon la déviance résiduelle j'en ai pas parlé pour les modèles de régression linéaire multiple mais en réalité la déviance résiduelle elle s'obtient directement comme une fonction de la somme des carrés des écarts résiduels alors j'insiste pas trop sur cette formule mais voilà la déviance résiduelle c'est n fois le logarithme de RSS divisé par n donc le critère d'Akaïké c'est la déviance résiduelle plus deux fois le nombre de paramètres ce qui veut dire que quand on va comparer des modèles qui n'ont pas le même nombre de paramètres quand on va passer par exemple de K à K plus 1 la déviance ici va forcément diminuer puisqu'on a vu que la RSS diminuait quand on rajoutait des variables par contre cette diminution ne va pas forcément être assez grande pour compenser l'augmentation du nombre de paramètres et du coup le critère d'Akaïké peut remonter en rajoutant des verbes explicatives le critère d'Akaïké a été créé en particulier la valeur 2 qui est ici elle ne tombe pas du ciel a été créé pour estimer une sorte de perte d'informations quand on utilise le modèle estimé donc à partir des données disponibles plutôt que le vrai modèle inconnu qui a généré les données donc l'idée c'est on prend en compte cette variabilité liée à l'estimation des données pour évaluer la qualité d'ajustement du modèle dans un cadre plus large que juste en calculant ça avec le RSS je vais continuer en vous donnant un deuxième critère les deux sont utilisés donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus et le principe est un peu le même le deuxième critère s'appelle le critère BIC pour Bayesian Information Criterion l'idée c'est presque la même chose en fait vous voyez c'est presque la même formule la seule chose qui change c'est qu'ici au lieu d'avoir 2 fois le nombre de paramètres on a log de n fois le nombre de paramètres donc ici la pénalisation de la déviance résiduelle dépend du nombre de paramètres par un facteur qui lui dépend de la taille d'échantillon plus la taille d'échantillon est grande plus la pénalisation est grande et en particulier dès que n est un peu grand cette log de n va dépasser 2 et donc on va pénaliser plus que en prenant le critère AIC donc en général quand vous cherchez à obtenir le meilleur modèle au sens du plus faible critère d'information et bien si vous prenez l'AIC vous allez avoir un modèle avec plus de variables que si vous prenez le BIC pourquoi le BIC pourquoi ce log de n bon là encore je vous donne une explication un peu théorique c'est presque la même explication sauf que le BIC mesure la perte d'informations quand on utilise le modèle estimé plutôt que le vrai modèle mais seulement dans le panel des modèles paramétriques utilisés c'est à dire que pour l'AIC on va supposer qu'on est dans un cadre très très large de tous les modèles possibles alors que pour le BIC on reste dans le cadre du modèle linéaire en l'occurrence ici voilà c'est une information théorique que je vous donne je vais plutôt insister sur un argument pratique sur le choix entre AIC et BIC si le but est de construire un outil de prédiction de prédire alors c'est l'AIC qui est recommandé si en revanche le but est juste d'ajuster le modèle donc là on se restreint à un sous-espace de modèle paramétrique le modèle linéaire par exemple alors c'est le BIC qui doit être préféré voilà donc c'est comme ça qu'on recommande l'AIC plutôt que le BIC le deuxième argument est peut-être encore plus parlant comme je vous l'ai dit ce qui va faire le choix entre l'AIC et BIC c'est aussi la préférence pour un modèle parcimonieux ou non comme je vous ai dit si vous choisissez de minimiser le BIC vous allez avoir en général moins de verbes explicatifs conservés dans le modèle à la fin donc vous allez avoir un modèle plus parcimonieux moins complexe vous allez vous débarrasser de plus de verbes explicatifs dans la sélection alors comment est-ce que ça se passe dans R tout ça j'y retourne toujours avec la fonction RECSAPSET donc j'avais construit un objet qui s'appelle SELECT pour l'instant j'ai regardé le SELECT $RSS et puis SELECT $RSQ là et bien je vais regarder maintenant SELECT $BIC qui me donne les critères BIC voilà je vais faire une sauvegarde de ce script là puisque je l'ai modifié donc SELECT donne le critère BIC mais il ne donne pas le critère AIC alors AIC il est facile d'obtenir quand on a BIC c'est BIC moins log de N fois le nombre de verbes explicatives et plus 2 fois le nombre de verbes explicatives il y a une relation assez simple entre les deux puisque les deux ne diffèrent que par le critère que par le facteur que l'on met en face du nombre de verbes explicatives alors pardon ce n'est pas le nombre de verbes explicatives c'est le nombre de paramètres c'est pour ça que ça ne va pas de 1 à 11 mais de 2 à 12 si je maintenant je fais le graphique un peu équivalent à celui-ci simplement en ordonnées je vais avoir le BIC j'obtiens je vais juste construire avec le BIC pour l'instant j'obtiens quelque chose comme ça alors c'est beaucoup plus satisfaisant que le précédent parce que vous voyez bien que le critère d'information il s'adapte mieux au profil de la précision de la prédiction au sens où quand on a passé trois verbes explicatives et bien ça remonte ce qui veut dire que le meilleur modèle au sens de la la précision de la prédiction c'est le modèle avec trois verbes explicatives ici si j'avais pris l'AIC donc je rajoute la courbe avec l'AIC sur le graphique j'aurais obtenu à peu près la même chose mais vous voyez que l'inflexion est moins grande donc c'est ce que je disais il va arriver parfois que l'AIC va vous recommander d'en prendre quatre ou cinq alors que le BIC va se limiter à trois donc le BIC est toujours plus parcimonieux la minimisation du BIC conduit toujours à un modèle plus parcimonieux que la minimisation de l'AIC et puis je rajoute une légende au graphique pour distinguer les deux courbes et puis ensuite je rajoute une grille pour qu'on arrive à lire par projection sur les axes les valeurs ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que une bonne façon de choisir un modèle pour prédire c'est pas de minimiser le RSS ou de maximiser le R2 par contre ça peut être de minimiser le BIC ou de minimiser l'AIC sachant que minimiser le BIC va conduire à un modèle plus parcimonieux que minimiser l'AIC donc pour obtenir le modèle obtenu en minimisant le BIC j'utilise la fonction which.min alors juste je l'applique sur le vecteur BIC là pour vous dire il me dit que c'est la valeur 3 donc la troisième valeur du vecteur de BIC qui est la plus faible et donc je sélectionne la ligne dans select dollar which correspondant à ce modèle là donc on peut regarder ce qui est on peut regarder quels sont les variables retenues dans les variables retenues donc c'est celles qui ont un vrai j'ai cette épaisseur de gras celle-ci et puis une épaisseur de muscles qui est celle-ci donc j'ajuste le modèle sélectionné et je regarde ses coefficients voilà donc deux épaisseurs de gras qui ont évidemment des coefficients négatifs et puis une épaisseur de muscles un coefficient négatif puisqu'on prédit quelque chose qui va mesurer le pourcentage de viande maigre donc c'est normal que ça n'aille pas dans le même sens avec l'épaisseur de gras et c'est normal que ça aille dans le même sens que l'épaisseur de muscles je reviens sur la diapositive alors juste pour vous dire alors non avant de passer à la diapositive je vais rester un peu sur le diaporama alors ce que je viens de faire là c'est donc une procédure en deux étapes pour ajuster un modèle de prédiction je commence par sélectionner un modèle en minimisant le BIC et ensuite j'estime ce modèle là et je prédis à partir de ce modèle là il faut faire attention parce que lorsque l'on veut évaluer la performance de prédiction de cette méthode il faut absolument intégrer à l'évaluation et donc à la procédure de validation croisée toutes les étapes qui ont permis d'obtenir la prédiction c'est ce que je fais ici par ce code que je vous donne donc je vais faire de la validation croisée cette fois-ci je ne peux pas utiliser la fonction cv.glm je vais vous montrer comment est-ce que je procède donc je commence par définir n comme la taille de l'échantillon et le nombre de lignes de ce fichier de données et puis je vais définir une segmentation aléatoire de mon jeu de données grâce à la fonction cv.segment ce qui appartient au package.pls je vais juste pour jeter un oeil au résultat le résultat est une liste et donc il y a une liste avec 10 composants chaque composant me donne le numéro des individus de chaque segment je reviens un petit peu en haut le premier segment est constitué des individus 12, 60, 32, 1, 29, 21 le deuxième, 40, 37 ce choix a été fait au hasard il y a une permutation aléatoire des individus puis une segmentation en 10 alors comme il n'y a pas exactement un multiple de 10 en termes de taille d'échantillon il y a un moment où il va il va en mettre un peu plus dans un segment donc il se débrouille avec tout ça il crée des segments ensuite je vais calculer les prédictions par validation croisée les fameux y chapeau moins i donc dans un premier temps j'initialise un vecteur vide avec que des zéros il y en a autant que d'individus donc il y en a 60 donc effectivement non alors je me suis trompé 60 c'est effectivement divisible par 10 donc il y a il y a bien 6 individus par segment quand je fais de la validation 10 segments et puis je vais cycler sur les segments donc pour K alors de 1 à 10 je définis un échantillon d'apprentissage obtenu en enlevant tous les individus qui sont dans le segment K l'échantillon test c'est tous les individus justement qui sont dans le segment K ensuite j'applique ce que j'ai fait plus haut c'est à dire que je commence par utiliser rec subsets mais cette fois je l'applique au jeu de données d'apprentissage je récupère le BIC je construis le modèle qui minimise le BIC enfin j'estime les paramètres du modèle qui minimise le BIC c'est ce que je fais ici toujours à partir des données d'apprentissage et enfin c'est seulement sur la dernière ligne que je prédis avec ce modèle là les valeurs pour les données de l'échantillon test et je mets tout ça dans CVPrediction au bon endroit c'est à dire pour les individus du segment K donc je lance cette boucle ça va tourner assez vite et j'obtiens la valeur du presse en calculant la somme des carrés et des écarts entre les valeurs observées du pourcentage de Vendmeig et puis les valeurs prédites par validation croisée donc la valeur du presse qui est ici que je donne ici 171,0707 c'est la valeur qui mesure la qualité de la prédiction la précision de la prédiction lorsque je construis mon outil je construis mon outil de prédiction à partir de deux étapes une sélection visant à minimiser les critères BIC et un ajustement du meilleur modèle au sens de minimisation du critère BIC deux étapes je sélectionne en minimisant le critère BIC deuxième étape j'ajuste le modèle sélectionné cette méthode là elle me conduit à un critère qui évalue la précision qui vaut 171,1507 donc je vais reconstruire le graphique précédent avec les différentes valeurs de presse que j'avais tout à l'heure et j'ai rajouté sur ce graphique une droite horizontale à la valeur du presse que je viens d'estimer pour moi ce graphique il est important de l'avoir en tête je vais rajouter la légende aussi et la grille comment est-ce qu'on l'interprète donc cette courbe de presse je l'ai déjà interprétée c'est à dire que ce qui est en ordonnée ça mesure la qualité de la prédiction plus c'est petit meilleur est la qualité ça veut dire que quand on va rajouter des variables dans le modèle on va améliorer la précision de la prédiction jusqu'à 4 variables et puis après ça va se dégrader ça remonte ici chacune de ces valeurs presse mesure la précision de la prédiction du modèle champion du meilleur modèle avec une variable deux variables trois variables cadavres etc cette valeur de presse là qui est un peu moins bonne elle intègre enfin aussi la variabilité liée au choix de ce meilleur modèle c'est à dire que si vous faites cette sélection non pas sur l'ensemble du jeu de données mais sur un échantillon d'apprentissage vous constaterez que vous n'obtenez pas à chaque fois le même modèle donc il y a une variabilité dans la sélection du même modèle si vous tenez compte de cette variabilité vous devez pénaliser un peu le plus petit presse obtenu ici et en réalité la précision de la prédiction elle est plus raisonnablement mesurée par cette valeur là 171 quelque chose 171,15 plutôt que par cette valeur là donc ça c'est important de le garder en tête lorsque je veux estimer la précision de la prédiction pour une méthode il faut que je valide toutes les étapes de cette méthode y compris la sélection alors dernier point juste pour vous dire que ça fonctionne de la même manière lorsque la variable réponse est une variable de classe on va observer les mêmes phénomènes je vais vous le montrer dans R évidemment ce que l'on va chercher à minimiser pour avoir le modèle qui prédit le mieux c'est aussi un critère d'information la définition de ce critère d'information que ce soit AIC ou BIC est exactement la même que celui que j'ai présenté pour la régression c'est à dire la déviance résiduelle plus deux fois le nombre de paramètres du modèle ou plus log de N fois le nombre de paramètres du modèle selon que vous prenez AIC ou BIC respectivement que la recherche du meilleur sous-modèle dans R est possible de manière exhaustive à condition que en particulier lorsque il n'y a que deux classes dans la réponse donc lorsque la variable réponse n'a que deux classes vous pouvez utiliser un paquet qui s'appelle best.glm et là vous avez le droit de chercher de manière exhaustive le meilleur sous-modèle à condition qu'il ait moins de 15 varves explicatives quand il n'y a plus de deux classes la seule solution dans R à ma connaissance c'est une sélection pas à pas donc je vais vous décrire la sélection pas à pas donc c'est une sélection qui est sous-optimale puisque je ne vais pas explorer tous les sous-modèles mais je vais vous montrer comment ça fonctionne alors je vais faire ça sur l'exemple que l'on a utilisé pour illustrer la situation de la la régression avec la réponse à cas class donc la localisation le site de production d'un café à partir de son profil physico-chimique donc j'importe le nouveau jeu de données coffee 240 échantillons de café les variables donc au nombre de 6 la variable réponse c'est la variable localisation ici que je convertis en facteur parce que c'est une variable qualitative et donc j'ai ici pour localisation les effectifs par site de production 7 sites de production alors on l'avait vu la fois précédente pour ajuster le modèle il faut un peu augmenter le nombre d'itérations maximales je passe à 200 j'estime le modèle de régression logistique multinomiale et donc comme je l'ai dit je vais utiliser une fonction qui appartient en package Rcommander Miss qui fait une recherche non pas exhaustive mais pas à pas alors vous voyez que les arguments de cette fonction sont la direction de la recherche c'est à dire est-ce qu'on va compléter le modèle en rajoutant des variables ou est-ce qu'on va le compléter en éliminant des variables donc on va soit en avant soit en arrière et puis le critère que l'on cherche à minimiser c'est soit l'AIC soit le BIC donc là dans ce cas là j'ai pris l'AIC juste pour à titre illustratif et puis dans un premier temps je me suis arrêté à une étape je me demande de s'arrêter au bout d'une étape donc je me demande de sélectionner le modèle qui minimise l'AIC au bout d'une étape c'est à dire le modèle qui minimise la déviance résiduelle en réalité puisque quand j'ai qu'une étape c'est à dire que j'ai sélectionné le meilleur modèle avec une seule variable et donc celui qui a l'AIC minimum c'est le même que celui qui a la déviance résiduelle minimum dans ce cas là alors juste pour illustrer voilà ce qu'il fait donc ça va me permettre de commenter sur la procédure utilisée donc j'ai pris la direction forward-backward alors forward-backward c'est une option de la fonction stepwise qui me permet globalement d'aller en avant on fait ce qu'on appelle du pas à pas ascendant l'idée c'est je pars d'un modèle qui est le modèle nul donc matérialisé par ici par localisation tilde 1 ça c'est le modèle nul ce modèle nul voilà ici ce modèle nul il est associé à l'AIC valant 853,7 dans ce tableau on a la liste des actions possibles sur ce modèle cette liste est classée par ordre d'efficacité de l'action donc si je rajoute le taux de matière grasse du café je rajoute en fait 6 paramètres dans le modèle correspondant au score linéaire avec les 6 verbes explicatives le critère d'AIC descend à 696,34 quand j'ai rajouté le taux de matière grasse j'ai diminué le critère d'AIC en deuxième possibilité je peux rajouter le taux de matière sèche mais c'est pas aussi efficace puisqu'on diminue pas autant le critère AIC et puis à la fin on a la liste ici à la fin on a non ce qui veut dire je ne fais rien ce modèle et donc je reste à la valeur 853,7 donc à la fin de cette étape j'ai sélectionné ce modèle là avec le taux de matière grasse et donc j'obtiens un critère AIC qui vaut 696,34 maintenant puisque je vous montre un peu dans le détail je vais lui demander d'aller jusqu'à l'étape suivante à l'étape suivante contrairement à ce qui se passe lorsque l'on fait de la recherche exhaustive il est parti du modèle avec le taux de matière grasse qui est le meilleur modèle issu de la première étape et puis il va lister de la même manière toutes les actions possibles sur ce modèle parmi les actions possibles de ce modèle il y a rajouter une variable ne rien faire ou bien enlever la variable donc c'est là où on voit que c'est forward mais aussi backward parce qu'il s'autorise aussi à enlever les variables qui ont déjà été mises dans le modèle c'est essentiellement forward au sens qu'on part du modèle nul et on progresse en rajoutant des variables mais on peut de temps en temps faire marche arrière et enlever des variables donc là il vous dit que la meilleure action possible c'est de rajouter la matière sèche et ça fait ça conduit à un AIC qui vaut 573,98 maintenant je passe à la troisième étape voilà donc cette fois-ci il part du modèle avec le taux de matière grasse et le taux de matière sèche et il constate qu'en rajoutant le taux de caféine on baisse encore le critère AIC il y a un moment où ne rien faire va arriver tout en haut et donc c'est là où ça s'arrête quand on a quand la meilleure action visant à minimiser l'AIC et ne rien faire et bien on a sélectionné le meilleur modèle on a terminé pour tenir ce résultat on applique juste la fonction sans l'argument steps donc là il va aller jusqu'au bout et quand il va jusqu'au bout il constate que c'est en prenant toutes les variables les cinq variables que l'on minimise le critère d'Akaïki le critère d'Akaïki si je fais de la même manière avec le critère BIC il n'a sélectionné que quatre variables illustration de ce que je disais dans le cours quand vous allez chercher à minimiser le critère BIC il va en général retenir moins de variables qu'en minimisant le critère AIC j'attends votre attention qu'il n'a pas actualisé les termes ici il a gardé dans l'affichage AIC mais c'est bien le BIC qui calcule donc même principe lorsque l'on a une variable réponse qui est une variable de classe on cherche à minimiser l'AIC pour espérer avoir la meilleure performance de prédiction possible maintenant comment est-ce qu'on mesure la qualité de prédiction de ces modèles et bien ce que j'ai fait ici c'est exactement en parallèle de ce que j'avais fait pour les modèles de régression c'est à dire que je vais commencer par mesurer par un critère qui s'appelle l'accuratie qui est juste la proportion de bon classement comment est-ce que ce critère évolue en fonction du nombre de variables que je mets dans le modèle donc je définis un vecteur ACC comme l'accuratie l'accuratie c'est la proportion d'individus bien classés ça vaut 0 je vous le montre ici j'ai juste initialisé un vecteur qui n'a que des valeurs 0 il y en a 5 parce que potentiellement on a 1, 2, 3, 4 ou 5 variables explicatives donc je vais faire de la sélection et à chaque fois je limite le nombre de variables explicatives à k dans la boucle donc quand k égale 1 ça va prendre le meilleur modèle avec une variable explicative k égale 2 le meilleur modèle avec 2 donc je reproduis exactement ce que je viens de faire j'ai rajouté trice égale à 0 pour éviter qu'il affiche comme il vient de le faire précédemment la trace de la sélection ça va faire ça va vous éviter d'avoir une console encombrée par des affichages ensuite une fois que j'ai le meilleur modèle je prédis à partir de la règle de Bice avec ce modèle là donc j'utilise le modèle sélectionné je mets type égale classe donc il va choisir de prédire le site de production qui a la probabilité estimée la plus forte et puis donc l'accuratie c'est la proportion donc la moyenne des cas où prédiction est égale à la valeur observée alors la valeur observée est-ce que je l'ai lancée je ne vais pas l'avoir fait non au paréalable il faut quand même que je définisse ce que c'est que la valeur observée la valeur observée c'est coffee dollar localisation je vérifie que je ne l'ai pas déjà fait mais non ça ne marche pas donc ok donc je la définis comme ça voilà voilà donc je lance cette commande là alors il y a un tout petit affichage quand même même si trace est égal à zéro mais c'est c'est assez mineur il n'affiche pas tout il avait juste un petit message si vous regardez la curatie donc quand on rajoute quand on prend une seule variable on a 45% de bien classé 62% quand on prend deux variables 67 67 presque 68 et 71 quand on prend cinq variables la curatie augmente mais attention on n'est pas en réalisation croisée donc ça veut dire que on a le même phénomène que l'on observait sur le RSS plus on rajoute des variables dans le modèle meilleure est l'accuratie mais ça c'est mécanique en fait c'est à dire que le modèle il est complété donc il s'ajuste le mieux le mieux possible aux données et ça va donner un résultat en termes de qualité d'ajustement qui va être de mieux en mieux maintenant si on on fait de la variation croisée on s'expose à des résultats un peu plus plus réalistes mais aussi plus pessimistes que ceux que je viens de de vous présenter donc cette fois-ci je vais faire de la variation croisée tenfold et donc je vais commencer par définir un vecteur qui est un vecteur d'accuratie mais cette fois-ci en validation croisée pareil avec des zéros je ne vais pas utiliser la fonction CVSegments comme précédemment en régression j'ai utilisé une autre fonction qui est la fonction fold du package groupeData2 parce que ça va créer des segments du jeu de données qui sont équilibrés du point de vue de la variable réponse c'est-à-dire qu'on va créer des segments alors si je prends K égale 10 comme j'ai 240 individus ça va me créer des segments de taille 24 parmi les 24 individus de chaque segment je vais avoir une sorte d'équilibre entre les différents sites de production sinon si je ne fais pas ça il y a un risque que certains sites de production ne soient pas présents dans dans certains segments et donc ça, ça peut créer des problèmes pour la prédiction j'utilise la fonction fold du package groupeData2 et alors si je regarde les segments que j'ai créés ça ne se présente pas tout à fait sous la même forme ça me donne pour chaque individu de 1 à 240 son segment l'individu 1 il est dans segment 2 l'individu 2 dans segment 1 l'individu 3 dans segment 4 évidemment si je le fais une deuxième fois j'obtiens des résultats différents il se trouve que pour les deux premiers ça a été inversé l'individu 1 est dans le segment 1 l'individu 2 est dans le segment 2 l'individu 3 est dans le segment 8 c'est aléatoire il y a une permutation aléatoire des données pour commencer je vais créer un vecteur des prédictions par validation croisée en mettant le site de production 1 pour tout le monde de toute façon ça va être modifié par défaut donc si j'en garde CVPrediction c'est juste un vecteur de 240 valeurs avec je prédis pour l'instant le site de production 1 pour tout le monde c'est juste pour initier un vecteur et ensuite je cycle sur les nombres de variables explicatives et pour chaque nombre de variables explicatives je fais l'avéliation croisée donc je sélectionne le meilleur modèle avec 1 2 3 4 5 variables explicatives et à chaque fois je fais de l'avéliation croisée je définis mon échantillon d'apprentissage en prenant tous ceux qui ne sont pas dans le segment J l'échantillon de test c'est tous ceux qui sont dans le segment J et puis j'applique mon modèle à partir du modèle sélectionné et puis je fais de l'avéliation croisée donc je prédis à partir de ce modèle sur les données test jusqu'à la dernière ligne j'ai utilisé que le jeu de données d'apprentissage train et ici j'ai les données test et je récupère donc l'accuratie par valéation croisée que je mets dans le vecteur c'est la proportion des données pour lesquelles la prédiction est égale à l'observation je lance la fonction c'est un peu plus long parce qu'il va le faire il va faire l'ajustement du modèle de régression logistique et la sélection plusieurs fois voilà il a terminé et donc comme je l'ai fait précédemment pour la régression je vais superposer les accuraties que j'obtenais précédemment et puis les accuraties en validation croisée donc quand je calcule les accuraties en validation croisée j'observe qu'elles sont moins bonnes que les accuraties en validation non croisée ce que j'appelle validation interne ici on dépassait 71% je crois précédemment alors qu'on est ici autour de 66% 66% si je lis sur l'axe des ordonnées donc on a comme prévu en validation croisée un résultat qui est un petit peu moins optimiste mais encore une fois de la même manière que je l'ai fait pour la régression j'attire votre attention sur le fait que ce que je viens de faire est un peu triché pourquoi ? parce que comme vous l'avez constaté j'ai fait la sélection à part de la validation croisée je n'ai pas validé dans la validation croisée la sélection donc c'est toujours le même modèle sélectionné sur l'ensemble des données le modèle mode il est calculé sur l'ensemble des données qui est utilisé pour choisir le meilleur modèle ce qui veut dire que j'ai utilisé les données test dans la procédure d'apprentissage et donc en faisant ça j'ai violé les règles de la validation croisée pour avoir la bonne valeur de l'accuratie associée à la méthode consistant à minimiser le critère BIC et à utiliser le meilleur modèle celui qui minimise le critère BIC pour prédire il faut que je modifie ça et c'est ce que je fais ici c'est pas très différent mais le résultat va être quand même différent donc je crée une nouvelle segmentation j'aurais pu garder la même peu importe je crée une nouvelle valeur de prédiction la différence c'est que cette fois je cycle sur les segments pour chaque segment je crée mon échantillon d'apprentissage en enlevant le segment J mon échantillon test c'est en gardant le segment J j'ajuste le modèle sur la donnée d'apprentissage important je sélectionne le modèle en minimisant la IC à partir du modèle construit sur les données d'apprentissage jusqu'à présent je n'ai utilisé que les données d'apprentissage c'est seulement dans la dernière ligne que j'utilise les données test et ensuite je calcule la prédiction par validation croisée sur l'échantillon test en utilisant prédict avec type égale classe donc la règle de Bice je lance à nouveau la commande ça va être un peu plus long il a fait le segment 1 il va faire tous les segments comme ça j'en profite pour aller faire un tour sur la diapositive donc on peut comme je viens de vous montrer utiliser la fonction stepwise pour un modèle de régression logistique multinomiale pour sélectionner le meilleur modèle au sens de la minimisation du critère d'information qu'on a choisi soit IC soit BIC attention vraiment le message important c'est lorsque vous validez une méthode intégrez toutes les étapes de la procédure dans la validation croisée en particulier la sélection parce que la sélection est elle-même sujette à variabilité lorsque vous aurez un nouveau jeu de données et que vous appliquez la même procédure de sélection il est possible et même probable que vous ne sélectionniez pas le même modèle c'est ça que j'appelle la variabilité de la sélection un mot sur les critères pour mesurer la précision de la prédiction lorsque on est avec une variable réponse qui a qu'à classe toujours pareil on a un individu qui n'est pas dans l'échantillon d'apprentissage son profil c'est X0 et sa variable réponse c'est Y0 la règle de Bayes je la rappelle mais je l'ai définie dans le premier podcast c'est de prédire la valeur de Y0 donc Y0 chapeau par YK si la probabilité estimée que Y0 soit égale à YK est la plus grande des probabilités de classe estimées par le modèle donc ça c'est la règle de la probabilité la plus grande c'est la règle de Bayes l'accuratie on utilise le mot anglais parce qu'en fait l'accuratie ça se traduit par précision mais le mot précision est aussi un autre critère qui mesure la qualité de la prédiction donc on garde le terme anglais l'accuratie l'accuratie c'est la probabilité estimée que Y0 chapeau est égale à Y0 ça s'estime par validation croisée puisqu'on est ici en prédiction donc même chose c'est le pourcentage de fois où Y chapeau est égale plutôt Y chapeau moins I est égale à Y de la même manière qu'on a défini le MSEP à partir de Y chapeau moins I à Y l'accuratie a l'inconvénient dans certains cas en tout cas de donner le même poids à toutes les erreurs c'est à dire qu'on donne le même poids en fait à toutes les classes commettre une erreur dans le cas des cafés consistant à mettre un individu du site de production 1 dans le site de production 6 ça a le même poids que le fait de mettre un individu du site de production 2 dans le site de production 3 il n'y a pas de préférence ce qui est en général le cas parfois on a envie de donner des poids aux erreurs donc c'est plus grave notamment quand la variable de classe est ordonnée donc par exemple si on a une variable de classe qui est une variable de classe de qualité haute qualité moyenne qualité basse qualité et bien ça doit être plus grave de classer un individu de bonne qualité parmi les mauvaises qualités que de classer un individu de bonne qualité parmi les moyennes qualités donc si on veut donner une importance relative aux différentes erreurs alors on ne fait pas on ne calcule pas une proportion brute mais on calcule une proportion qui est calculée à partir des des moyennes pondérées des probabilités estimées pour que on soit dans la KM classe quand on est vraiment de la KM classe donc on va calculer une sorte d'accuratie par classe et on va faire une moyenne pondérée de ces accuracies par classe je vais revenir sur R puisqu'il a terminé maintenant donc là on a la moyenne la proportion de la proportion de d'individus bien classés 0,65,8 j'aurais pu je vais continuer je vais continuer le script ici j'aurais pu construire une matrice de confusion voilà en mettant alors je mets toujours en ligne les observations donc je vais écrire comme ça et on colonne les prédictions voilà ça c'est la matrice de confusion donc en validation croisée 31 individus du site de production 1 ont été bien mis dans le site de production 1 etc etc je vous ai montré comment on faisait pour obtenir des pourcentages par classe et bien on peut très bien construire une moyenne pondérée des pourcentages de bien classés par classe pour donner plus de poids à certaines erreurs qu'à d'autres voilà c'est une option qu'on peut utiliser pour tenir compte de ces différences d'enjeux en fait entre les erreurs il peut y avoir des erreurs plus graves que d'autres mais en général dans les problématiques qu'on va voir on n'aura pas ce souci là et donc on travaillera à partir de ce type de matrice de confusion et on se contentera de compter le nombre d'individus bien classés ou bien compter le nombre d'erreurs en prenant l'extra-diagonale voilà donc le diaporama est terminé ce qu'il faut revenir de tout ça c'est que on a des procédures dites de validation croisée qui permettent d'estimer la précision de la prédiction que cette prédiction se fasse sur une variable quantitative continue ou qu'elle se fasse sur une variable de classe que cette procédure elle est importante à mettre en oeuvre parce qu'elle contredit souvent les résultats déduits de juste l'examen des qualités d'ajustement il y a une une sorte d'incompatibilité entre la qualité d'ajustement et la qualité de la prédiction c'est vraiment le message important qu'il faut retenir donc on s'arrête là et on va mettre tout ça en application à partir d'un exercice de la prédiction